Alors, aujourd'hui, si on pouvait donner un titre à l'émission, on dirait « Occupe-toi de tes oignons ». Un bulbe, c'est synonyme du mot « oignon ». C'est cette partie renflée, cette base de tige, qui est souvent formée par les bases de feuilles, comme vous voyez la feuille par-delà, et le bulbe est formé de feuilles qui forment les réserves. Car il faut savoir qu'un bulbe qui fleurit, par exemple au printemps, a formé déjà sa fleur dans son oignon, bien des mois, bien avant. Alors ici, c'est un petit allium triquetre, parce qu'il a trois à côté, si vous voyez. C'est un truc sympathique, qui peut être spontané. D'ailleurs, j'en ai vu des champs entiers sur les bords de l'Odé, en Bretagne. Alors, voilà pour les bulles de la présentation, une petite fleur blanche sympathique. Mais il y a aussi, évidemment, des bulles beaucoup plus connues, c'est la tulipe. Voilà une petite double, qu'on a plantée parce qu'on aime beaucoup ses teintes assez rares. Alors, floraison printanière aussi. Alors, même chose, c'est aussi un bulbe, un oignon, qui ne va pas confondre avec un tubercule ou avec d'autres appellations, comme l'iris, si on a appelé ça l'horizome. Et alors, ici, une petite plante que vous pourrez trouver dans beaucoup de jardins, qui se multiplient outre un, c'est la jacinthe des bois. Alors, aussi là, un bulbe, encore un bulbe qui se multiplie assez beaucoup. Mais enfin, c'est sympathique aussi, les plantes qui aiment se répandre un peu dans les jardins parce que, bon, enfin, se garnit agréablement. Alors, la tulipe, comme tous ces bulbes, ont donc une floraison assez courte, printanière, pour ceux-ci. Mais ces bulbes ont besoin de reconstituer leurs réserves. Et donc, il faut que ces bulbes aient le temps d'arriver à maturité, d'être absolument mûres. Qu'est-ce qu'on attend ? Que ces feuilles, là, aient fini leur circuit, c'est-à-dire qu'elles s'assèchent, ça veut dire que le bulbe est mûr. Et ça, ça intervient à la fin de végétation, parfois au mois de juillet. Donc, il faut veiller à bien attendre. Alors, ce qu'on peut faire dans les bulbes pour les aider à grossir, c'est, dès que l'influorescence, la fleur est passée, on coupe la fleur. D'ailleurs, si vous allez sur les champs de tulipes, à la pointe du Finistère, là-bas, ou en Hollande, éventuellement, vous verrez, on coupe les fleurs et on jette les fleurs. Oh mon Dieu, quel gâchis ! Ben non, c'est pour permettre aux bulbes de grossir, de finir sa maturité. Si vous avez à remplacer vos parterres de fleurs, de fleur estival, vous allez devoir enlever vos bulbes, mais arrachez-les avec un peu de terre et vous les mettez en jauge, c'est-à-dire dans le sol à continuer leur maturité, afin qu'elles puissent grossir et faire leurs réserves et perdre leurs feuilles, avant d'être remis au sec, à conserver au sec après. Quoique, si vous les laissez en jauge dans un petit coin bien tranquille, ça ne sera pas grave, le principal, c'est qu'il ne soit pas le nez au soleil ou le nez au froid.